Musique Les lapins de la pleine lune de Camilla Pintonato aux éditions Seuljeunesse Dans la forêt tranquille, les lapins sont cachés. Ils attendent bien sagement que le soleil soit couché. Puis, ils pointent le bout du nez. Cinq petits lapins tout gris, hors du terrier, ont bondi. Où courent-ils donc dans la nuit ? Que transportent-ils sur leur dos ? C'est rond, c'est brillant et c'est beau ! Dans un endroit bien caché, les voilà tous affairés. Vois ce qu'ils ont préparé. Ils attendent bien patiemment que la lune se soit levée. Petit lapin gris imprime, coupe et plie. Petit lapin gris imprime, coupe et plie. Que transportent-ils sur leur dos ? Un dessin, une lettre, un cadeau ? C'est soir de pleine lune, amis perdris, venez ! C'est soir de pleine lune, famille souris, venez ! Tous et toutes sont conviés. Le moment est arrivé. Châtons, castors et souris, venez pour la grande nuit. Corbeaux, renards et perdris, approchez, c'est par ici ! Les artistes de ce côté et de l'autre les invités. Attendez, tenez-vous prêts ! En avant toutes, c'est parti ! Doucement s'élèvent dans le ciel, par dizaines les belles lanternes, porté par le chant des oiseaux, c'est brillant, lumineux et beau ! Petit lapin tout gris, nous sommes tous éblouis ! Juste là, sous nos yeux, la lune brille de mille feux. Autour d'elles, dansent les lanternes. Voyez ça, comme elles sont belles ! Oiseaux, castors et souris, allez doucement dans la nuit. Ratons, renards et perdris, rentrez vite dans vos logis. Dans l'horizon orangé, la pleine lune s'en est allée. Bien blottis dans leur terrier, les lapins se sont cachés. Jusqu'à la prochaine pleine lune ! Qui seront les invités ? Caruso de Meangeli Aux éditions des éléphants Ce matin-là, le vent soufflait si fort dans les branches que le corbillat tomba du nid. Ouille ! Jean, le facteur qui passait par là, l'avait entendu et ramassé. Pauvre petit, ta patte est blessée ! Délicatement, il l'avait déposée dans sa sacoche. Après la distribution du courrier, Jean l'avait présentée à Jeanne la postière. « Qu'il est vilain ! Il va me salir partout ! Mets-le dans la remise ! » Dans la remise, Jean avait soigné sa patte et préparé un lit confortable tapissé de paille et de laine. Au fil des jours, le corbillat reprenait des forces. Jean lui apportait des verres de terre, des limaces et d'autres friandises. Des croquettes aussi. Et ça énervait la chatte Lily. Il n'était jamais rassasié. Dès qu'il entendait des pas sur le gravier, il croissait d'impatience. « Quel chanteur tu fais ! » disait Jean. Il l'appela Caruso. Caruso grandissait et désormais, Jean l'encouragait à voler. « Allez, Caruso, bravo ! Plus haut ! Tu n'es plus un bébé, mais un vrai corbeau costaud ! » Un soir, alors que Jeanne appelait Jean pour dîner, elle entendit Caruso qui l'imitait moqueur. « Quoi, quoi, quoi ! À table, à table, à table ! » « Jeanne, il cause ! » fit Jean en riant. « Ah, c'est malin ! » dit-elle. « Il ne lui manquait plus que la parole ! » Jean se promenait souvent, Caruso à l'épaule. Il lui parlait à l'oreille et ça intriguait les passants. Alors l'oiseau s'envolait, faisait un tour avant de reprendre sa place. Un jour, alors que Jean entrait dans la boulangerie, Caruso s'écria « Quoi, quoi, quoi ! Pain pas cuit, pain pas cuit ! » Furieuse, Marie la boulangère lui lança une croûte brûlée. « Te tairas-tu ? Il n'est pas cuit celui-là ! » Dans un looping fantastique, Caruso saisit la croûte sous les yeux de la clientèle amusée. Peu après, devant le salon de coiffure, Caruso salua M. Arthur, coiffé et rasé de près. « Quoi, quoi, quoi ! Pas beau, pas beau, pas beau ! » Blanc de rage, le coiffeur sortit avec ses ciseaux. « Si je t'attrape, je te fais une coupe dont tu te souviendras ! » Devant l'étal du poissonnier, Caruso s'exclama « Quoi, quoi, quoi ! Pas frais, pas frais, pas frais ! » Il s'éloigna une sardine au bec. « Espèce de malappris ! Recommence et je te jette dans la glace ! » Dans le village, plus personne ne riait des moqueries du corbeau. Dès l'aube, il réveillait tout le voisinage. « Ça suffit ! » fit Jeanne en secouant son compagnon. « Debout, Jean, et débarrasse-nous de cet oiseau de malheur ! » Alors, Jean parla à Caruso. « Tu es grand maintenant. Je t'aime beaucoup. Mais il te faut partir vivre ta vie. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. » Caruso déploya ses ailes et s'en alla. Une nuit, alors que Jeanne et Jean dormaient profondément, des pimpons à n'en plus finir les réveillèrent en sursaut. « Encore ce maudit corbeau ! » grombla Jeanne dans son sommeil. Jean ouvrait la fenêtre. C'était bien Caruso et le ciel rouge voyait déjà. « Pimp, 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 pimp ! » criait Caruso. Les pompiers arrivèrent. « Heureusement que ce corbeau nous a prévenus ! » dirent-ils aux villageois. Le feu avait pris dans la grange voisine et Lily, partie chasser les souris, en était ressorti le poil roussi. Depuis, Caruso vit sa vie. Dans des loupings de folie, il est venu présenter sa compagne. Lorsque Jeanne est en le linge, il lui passe les pinces. À Lily, il a appris à descendre des arbres. Ça évite de déranger les pompiers. Et quelquefois, perché près de l'école, il imite les élèves à la sortie. « C'est Caruso ! » crie-t-il. Alors, Caruso crie et rit avec eux. Le petit verre tout nu de Thierry de Dieu aux éditions Seuil Jeunesse. Qui a vu dans la rue tout menu le petit verre de terre ? Qui a vu dans la rue tout menu le petit verre tout nu ? C'est la grue qui a vu tout menu le petit verre de terre. C'est la grue qui a vu tout menu le petit verre tout nu. Et la grue a voulu manger cru le petit verre de terre. Et la grue a voulu manger cru le petit verre tout nu. Sous une laitue bien feuillue a disparu le petit verre de terre. Sous une laitue bien feuillue a disparu le petit verre tout nu. Sous une laitue bien feuillue a disparu le petit verre de terre. Sous une laitue bien feuillue a disparu le petit verre de terre.